et coucou à tous alors cette semaine on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel amandant full cover et applications de mon nouveau gel thermo enfin de mes nouveaux gel thermo ongle mode donc après avoir passé 15 jours avec des mains absolument horrible et pas d'ongles du tout j'ai enfin eu un petit peu de temps pour m'occuper de mes petits ongles et donc c'est avec une version full cover parce que il faut quand même que ce soit assez rapide en ce moment c'est un peu compliqué j'ai reçu récemment un colis ongle mode où dedans il y avait des nouveaux gel couvrant des nouveaux gel de construction couvrant des nouvelles couleurs de gel thermo des paillettes un tout un tas de choses alors que je vais essayer au fur et à mesure dès que possible donc dans cette première vidéo je vais donc présenter le cover star rose le gel thermo turkish white white pardon et le violet pink comme d'habitude je pousse mes cuticules je prépare mon ongle on enlève bien toutes les petites peaux avec son petit angle ponceuse ensuite je vais venir dépoussié désinfecté puis je vais venir appliquer du déshydratant donc pour l'instant je continue mon expérience de non application de primeur mais cependant comme je du coup ce n'est pas parce qu'on n'est pas de primeur qu'on ne doit pas mettre de gel de base quand même après ça dépend des gels avec les fibriques ongle mode on n'a pas besoin de mettre de gel de base en en appliquant une fine couche de gel fibrique puis ensuite en faisant l'extension la construction ça posera aucun problème de décollement par contre avec d'autres gels si vous n'appliquez pas une une fine couche de base vous pouvez vous retrouver à votre décollement donc vous pouvez à la rigueur zapper le primeur mais vous pouvez pas zapper le gel de base ni le déshydratant donc j'ai redécoupé mes chablons alors c'est là c'est j'avais un lot de cinq chablons là comme ça donc c'est un cadeau que j'avais eu dans un colis pour essayer donc là je les essaye c'est la première fois que je les essaye résultat j'ai pas été très 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 satisfait je je préfère mes chablons amandes ou les autres verts que j'ai donc ici j'applique mon déshydratant une fine couche de gel de base alors attention on applique ça minutieusement le plus près possible des cuticules sans toucher les cuticules sans mettre une épaisse couche de gel de base parce que au contraire le gel de base vraiment soit le plus fin possible vous pouvez tapoter quand vous appliquez votre gel de base parce que ça permet une meilleure accroche même encore des autres couches de gel par dessus et ensuite je vais flash et 10 secondes dans ma lampe uv led nouvelle génération donc le mode 10 secondes c'est vraiment pour flasher votre ongle c'est pour figer le gel pour ne plus qu'ils bougent en attendant de pouvoir faire le reste de la catalysation complète vraiment ce mode 10 secondes vous flasher ou après pour les décorations donc là voici mon cover star pink gel là de ongle mode donc il a une texture comme j'aime c'est un un de ces gels qui ne coule pas c'est une texture que j'aime vraiment ça permet de prendre son temps pour travailler alors ici je fais mon extension tout de suite avec le gel couvrant il a vraiment une jolie couleur je fais ah oui alors désolé j'étais pas trop cadre ensuite donc j'ai catalysé 30 secondes et là maintenant je viens terminer mon ongle en faisant la construction avec ce gel couvrant aussi rose c'est ce qu'on appelle un full cover alors sur un full cover vous pouvez faire ce que vous voulez un ongle plein une french après c'est à vous de voir ou les laisser comme ça vous allez voir que une fois le l'image terminé je pourrais très bien les c'est comme ça parce que la couleur très naturel c'est très très joli après vous appliquez un vernis semi permanent enfin n'importe où vous laissez comme ça c'est vraiment au choix donc je vais catalyser alors là c'est pareil là je fais tous mes doigts d'un coup donc réellement là une fois que j'ai terminé je flash dix secondes sous ma lampe uv led ensuite je fais les autres doigts je flash dix secondes à chaque doigt et lorsque j'ai terminé ma main complète je viens catalysé sur un cycle complet de 30 secondes après si vous avez peur vous pouvez catalyser 60 secondes mais honnêtement avec ce type de lampe c'est absolument pas nécessaire ou alors faut vraiment que le gel soit ultra 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 pigmenté et qu'à l'intérieur vous sentez que ce soit mou pour flasher plus mais sinon honnêtement les 30 secondes ça suffit amplement surtout que vous avez flasher déjà 10 secondes à la fois donc à chaque fois donc j'ai dégraissé je passe à ma mise en forme définitive donc comme toujours je fais mon mon l'image diamant dessus côté côté parallèle un petit coup de bloc blanc pour enlever les traces de de rayures qui ont été causés par la lime surtout on n'oublie pas de bien faire le pourtour des cuticules avec le bloc blanc un souvent vous laissez une petite marche autour de vos cuticules il faut bien passer le bloc aussi à ce 7 3 1 vous le prenez entre toi et prenez le temps de bien passé j'ai des poussiérés je clean pour vraiment enlever tout 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 les poussières pour pas avoir de décollement et là maintenant regardez ça fait très très joli en naturel comme ça la couleur est vraiment sympa j'aurais très bien pu et c'est comme ça alors maintenant donc je vais appliquer mon gel turquoise blanc de chez ongle mode donc c'est un gel thermo il est turquoise quand il est froid il est blanc quand il est chaud donc j'ai fait un petit peu des expériences vous savez que comme d'habitude je fais toujours un peu des expériences donc sur cette main je vais l'appliquer pure donc sur une base avec un gel couvrant qui va être dans sa couleur la plus pure et sur l'autre main je l'ai appliqué avec en base une couche de vernis permanent blanc alors vous allez voir que quand le gel change de couleur en fait vous allez lorsqu'il est appliqué avec la version la plus pure les gels sont plutôt douce vous allez voir que le bleu et le violet sont un peu plus foncés et que par contre quand il change de couleur le blanc est un blanc nacré plutôt doux pareil pour le rose le rose est un un rose plutôt doux nacré et alors l'autre main donc ma mauvaise main la main que vous voyez qui est avec le gant là donc vous la voyez pas encore pour l'instant sur l'écran vous le verrez tout à l'heure à la fin vous pourrez constater que les ongles où j'ai mis une base de vernis permanent blanc en dessous les couleurs sont beaucoup plus soutenu c'est à dire que effectivement le gel bleu quand il est froid il est un peu plus clair comme le gel violet ça fait un bleu un peu plus clair et un et un rose un peu plus clair mais par contre lorsqu'il change de couleur lorsque lorsqu'il je le veux le je le mets dans le chaud et que je veux qu'il passe au blanc et donc au rose vous pourrez constater que le gel blanc du coup est beaucoup plus blanc le blanc est beaucoup plus pétant et le rose est beaucoup plus fluo alors après ça va être à vos goûts personnels à votre choix personnel soit vous préférez brut soit vous allez être plutôt comme moi et vous allez le préférer un peu enfin plus soutenu donc l'autre jour quand on en parlait avec rébeca j'en parle souvent aussi avec d'autres filles de de ses jets avec des copines et l'autre jour rébeca m'a suggéré que peut-être il aurait fallu que je fasse une ma construction de de la faire en full cover mon ongle mais de le faire avec le le fibrique le fibrique blanc ongle mode pour justement avoir cet effet plus donc si l'une d'entre vous a l'occasion d'essayer ça avant moi c'est bien sinon je vais faire un petit test pour voir ce que ça donne parce que personnellement ça évite pas c'est vrai que du coup ça évite les surcouches de gel et personnellement moi je préfère vraiment la main où j'ai mis la souche de blanc donc vous avez pu voir là pendant que je vous parlais j'ai appliqué donc une première couche de gel bleu sur tous les doigts plus sur un doigt que j'ai fait en violet puis ensuite j'ai catalysé là j'ai appliqué la seconde couche de bleu ainsi que la seconde couche de violet je vais catalyser aussi donc le gel thermo 1 c'est rigolo pour l'été enfin même pour toute l'année c'est vrai que c'est sympa moi j'aime bien alors ici je vais appliquer la finition ongle mode d'habitude je n'aime pas les finitions avec résidus parce que je les trouve jamais assez brillante je préfère toujours les sealer et mais celle ci elle est vraiment sympa parce que elle brille bien c'est une des rares finitions avec résidus que j'apprécie en général je les trouve toujours un peu trop mat moi j'aime bien quand ça brille de mille feux alors du coup mais celle ci elle est sympa elle me plaît bien alors surtout quand vous appliquez votre finition que ce soit le sealer donc le gel de finition sans résidus ou un gel de finition avec résidus vous prenez le temps de bien l'appliquer partout sur l'eau faut pas qu'ils aient de creux de vous enfin faut vraiment que ce soit uniforme et qui en est bien partout sur les côtés autour des cuticules partout donc une fois que vous avez catalysé vous laisser refroidir vous dégraisser et là maintenant je viens faire un petit neillard sur ma finition donc là pour faire ce genre de déco il vous faut un sujet le sans accroche alors il vous faut un gel en fait de couleur qui est de type gel peint gel peint c'est un gel qui coupe un qui se travaille comme de la peinture et ce genre de gel du coup qu'on laisse sur la finition ils ont pas de couche collante lorsqu'on les catalyse ils collent pas donc c'est pour ça qu'on peut faire des décorations extérieures comme ça sur les ongles donc là celui que j'utilise c'est d'une autre boutique mais sylvie doit en avoir je pense c'est vrai que je je lui ai pas à poser la question j'ai pas été voir mais je pense qu'elle doit avoir des gel peint comme ça sans couche collante j'irai voir et je vous en joue si j'en trouve je vous mettrai les liens des gel donc de toute façon pour retrouver les liens produits vous allez sur mon blog jessilymanucure.com vous trouverez tous les liens produits et ensuite si vous souhaitez des informations sur les formations alors là vous allez soit sur ma page facebook jessilynail formation ou sinon vous allez sur mon site internet jessilynail formation vous trouverez toutes les infos que vous avez besoin je catalyse alors par contre j'ai pas précisé les finitions même avec les nouvelles les nouvelles lampe uv il faut alors avant il fallait catalyser du coup quatre minutes sa finition pour qu'elle soit bien brillante et bien sèche là sous la lampe uv led un cycle de 60 secondes c'est ce qu'il faut c'est vraiment parfait et voilà alors maintenant je vous montre ça c'est chaud ça c'est dans la version pure là c'est france voyez le bleu est très bleu le violet très violet et quand ça passe de l'autre côté on a un rose plutôt doux et un bleu et un blanc plutôt tout par contre regardez l'autre main maintenant on voit que là les couleurs sont plus claires et quand je passe dans le chaud les ongles blancs sont plus blancs le rose est plus flashy ça fait plutôt fluo vous voyez la différence on voit bien là on voit bien qu'il ya un côté doux et un côté plus flashy et lorsqu'ils sont froids bas le bleu est légèrement plus clair et le violet légèrement donc après à vous de choisir flashy ou plutôt doux j'espère que cette vidéo vous a plu vous pouvez me retrouver sur overblog youtube twitter instagram google plus facebook à bientôt et